Sade Langarédé arrêté à Paris pour des accusations d'agression sexuelle Le chanteur Sade Langarédé a été arrêté à Paris, le 26 octobre, pour agression sexuelle, mais les circonstances exactes de l'affaire demeurent encore méconnues. Le chanteur Sade Langarédé a été arrêté et placé en garde à vue, à Paris pour, agression sexuelle, le 26 octobre au matin, selon plusieurs sources médiatiques. Censé se produire au Palais des Congrès de Paris, le 29 octobre, le chanteur Pop a été interpellé par la police judiciaire du 17e arrondissement de la capitale française, alors qu'il résidait à l'hôtel Marriott, aux Champs-Élysées. Des internautes ont même relayé massivement une photo du chanteur au moment de son arrestation sur les réseaux sociaux. La plainte aurait été déposée par une jeune femme, à une heure du matin, mais les circonstances exactes de cette arrestation demeurent imprécises. Dans une déclaration à nos confrères du 360, le ministre de la Culture Mohamed Amin Sbih a déclaré suivre, avec un grand intérêt, ce dossier et affirme que des contacts ont été pris entre les autorités des deux pays, pour tirer au clair cette affaire. Selon Sbih, Sad Lanjaredé est une « grande figure de la chanson marocaine » et a affirmé qu'elle les autorités marocaines allaient « faire tout le nécessaire pour régler le problème ». De son côté, le Palais des Congrès de Paris, censé accueillir la star, le 29 octobre a certifié à tel quel point ma que le concert était maintenu, en attente de nouveaux éléments. Sad Lanjaredé avait déjà été accusé, en 2010, de faits similaires par une jeune fille américaine, avant de fuir le pays pour éviter d'éventuelles poursuites judiciaires. Lors d'une conférence de presse organisée à la Villa des Arts de Rabat, le 27 mai en marge de son concert au Festival Mawazine, le chanteur était revenu sur les accusations de viols dont il fait l'objet, et qui ont récemment refait surface aux États-Unis. Pour lui, c'est le lot de toutes les grandes stars de subir de telles rumeurs. Et de rajouter, devant un parterre de journalistes, cette histoire remonte à longtemps, et la cause de tout cela n'est autre que mon succès, Dieu merci. Je nie tout ce qui m'est reproché et j'ai un avocat qui s'occupe de mes affaires, s'était-il ainsi défendu.